Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Ciné Mercredi. J'ai pas mal hésité pour le film de cette semaine, je voulais d'abord vous présenter un film d'Hitchcock, puis je me suis souvenu de Metropolis, de Fritz Lang, qui est un très bon film aussi, et finalement je vais vous présenter un film d'Hitchcock. On va donc parler du film Les Oiseaux, vous en avez tous déjà entendu parler, mais je suis sûr que peu d'entre vous l'ont vu. J'encourage même ceux qui sont allergiques aux vieux films à aller le voir, parce que même plus de 50 ans après sa sortie, il reste super efficace et dégage une atmosphère très oppressante. Et ouais, c'est pas pour rien qu'Hitchcock était surnommé le maître du suspense. Une jeune femme va rejoindre un homme pour lui offrir un couple d'oiseaux, des inséparables, mais sur le chemin, elle se fait attaquer par une mouette. Non, c'est pas drôle. Et peu à peu, les oiseaux commencent à s'attaquer à toute la population. Ce film réunit à peu près tout ce dont j'ai parlé dans le précédent Cinestory, que vous retrouverez si vous ne l'avez pas déjà vu en cliquant ici. Sur les 1500 plans que compte ce film, pas moins de 371 sont truqués. On peut par exemple parler de la surimpression qui a été utilisée pour rajouter des oiseaux dans certains plans, parce qu'on ne pouvait pas utiliser plus d'un certain nombre d'oiseaux pendant le tournage, évidemment. Et la quasi-totalité des plans d'ensemble de la ville sont en fait des fonds peints fixes. Du Mad Painting, quoi. D'ailleurs, le budget consacré aux effets spéciaux est assez énorme pour l'époque, puisqu'il s'agit d'environ 200 000 dollars qui furent alloués uniquement à la création d'oiseaux mécaniques qui n'ont même pas été utilisés pendant le tournage. Pour finir, il faut savoir qu'Hitchcock a exposé son actrice principale à une pression monumentale en recommençant une scène où les oiseaux étaient censés l'attaquer pendant plus de 5 jours. Mais attention, des vrais oiseaux que les techniciens lui balançaient dessus ! Et certains étaient même attachés à son costume par des fils invisibles. Tu m'étonnes que l'actrice a fini totalement traumatisée. Bah voilà, quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions. N'oubliez pas non plus le petit pouce vers le haut et de partager cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Bye !